Alors Yann qui demande, est-ce que tu peux blitzer pour compenser le manque de pression de la D-line ? Un manque de pression qui est dû à la D-line beaucoup moins physique par exemple ? Bah un mec qui répond, oui clairement Yann. Bah en fait, la question là c'est, est-ce que t'as le choix ? J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. Si ton QB, enfin le QB que t'affrontes, il a 20 minutes pour lancer le ballon, c'est en fait, à quoi bon garder l'intégrité de ton coverage si de toute façon tu vas te faire cisailler tu vois ? Donc du coup effectivement, il faut mettre une pression supplémentaire. Je discutais avec un mec, un super coach qui s'appelle Jacques Dussault. Alors Jacques Dussault a une page Wikipédia, vous me regarderez sur... Donc je suis en contact avec ce type, on discute souvent etc. Et Jacques m'explique que... Donc il a coaché en NFL, il a coaché en CFL, donc on parle d'un mec qui a du bas goût. Et Jacques m'expliquait qu'à son sens du coup, si tu mets pression à 4 et que ça suffit pas, il faut mettre pression à 5, ça suffit pas, il faut mettre pression à 6. Et que de toute façon en fait, à un moment donné, tu vas être obligé. Et à un moment donné où tu vas être obligé. Et c'est là du coup que la théorie de Mahame qui est dans le chat là et qui est du coup de blitzer et de baser sa défense sur du blitz, elle est pas si stupide. Effectivement si t'as pas un effectif dominant, c'est pas con en fait. C'est pas con d'aller vers quelque chose comme ça. Et du coup ça dépend juste encore une fois de qu'est-ce que tu veux faire. C'est quoi l'objectif de ton équipe ? Et là on va, je parle encore un peu de philosophie mais c'est intéressant. C'est quoi l'objectif ? Est-ce que notre objectif c'est d'être bon la saison prochaine pour aller jouer en D3 ? Parce qu'on est en D4 ? Est-ce que notre objectif c'est de gagner des matchs ? Parce qu'en fait on veut juste gagner et puis c'est tout. Et puis on gagne, on va boire des bières et puis c'est cool. Est-ce que notre objectif c'est de créer un club formateur qui va former des joueurs et les envoyer en élite ? Est-ce que notre objectif c'est de monter en D3, D2, D1 ? Et on sait qu'on a le budget pour payer des imports, puis on sait qu'on aura le budget pour payer des coachs, etc. Auquel cas en fait c'est pas important pour nous de former les joueurs maintenant en D4. Du coup le but c'est de gagner à D4. Une fois qu'on s'en détonne, on se demandera comment former les joueurs. C'est quoi le plan global en fait ? Et là du coup on parle vraiment de coaching et de philosophie de coaching. On parle vraiment de ça. On parle vraiment de... C'est quoi l'idée générale derrière tout ça ? Derrière tout ça ? Parce qu'en fait le schéma que vous allez jouer, il a un impact et un rôle dans tout ça. D'accord ? Et du coup la même manière, la philosophie du club a un impact sur ce que vous pouvez jouer, sur ce que vous ne devez pas jouer. Là on va un peu loin, mais à mon sens c'est vraiment important. Sous-titrage ST' 501